bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo et on va tester un coffret un kit pour faire des bombes de bains donc j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker commenter partager allez c'est parti on regarde un peu plus en détail donc ce kit je l'ai trouvé dans le magasin jiffy il était en grosse promotion il était à moins 50% donc autant vous dire que je n'ai pas payé vraiment cher je crois que j'ai dû payer aux alentours de 5 euros du coup donc vraiment pas cher c'est bucky qui fait ça j'avais déjà testé d'autres kits qui marchaient plutôt bien notamment des balles rebondissantes donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i vous savez en haut de votre écran là si vous n'avez pas vu la vidéo avec les balles rebondissantes et là aujourd'hui on va tester donc pour faire des bombes de bains et apparemment il ya six sortes de bombes des bains différentes donc allez c'est parti alors voici ce que l'on devrait retrouver à l'intérieur du coffret donc tout un tas de sachets des moules et de quoi faire des bombes de bains et bien entendu des bombes de bains des boules de bains et bien entendu toutes les recettes allez je vous montre ça plus en détail alors voilà ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de notre coffret donc de l'acide citrique qu'il y a 50 g et ensuite c'est du bicarbonate de soude qui est coloré et donc il y a du bleu du jaune du rouge une petite cuillère doseuse plus des petites pipettes là ici pour prendre de l'eau et de l'huile et bien entendu des moules qui sont plutôt sympa hein voilà alors à l'intérieur ici on va retrouver aussi bien sur les notices et les recettes allez c'est parti on va tester la première recette donc la première recette il va nous falloir de la fécule de maïs c'est à dire de la maïzena et de l'huile ici met de l'huile d'olive mais je pense que n'importe quelle huile peut faire l'affaire alors ce qu'il faut faire attention c'est d'avoir de le faire dans des contenants bien propres et secs surtout parce que sinon réaction chimique donc voilà alors il dise une cuillère d'acide citrique alors dans les cuillères il ya des petites comment ça s'appelle des petits traits donc moi ils ne les remplissent pas à ras bord alors c'est ce que je vais faire ici je vais essayer de pas les remplir à ras bord alors une cuillère d'acide citrique ensuite ils nous disent de mettre du jaune et du bleu ici c'est du bicarbonate de soude jaune plus bleu en gros ce qui veut dire que si vous achetez du bicarbonate de soude et de l'acide citrique et ben vous pouvez faire des bombes de bain sans passer par un kit pourquoi pas à tester alors bicarbonate de sodium le bleu donc ils disent pareil une cuillère une cuillère du rouge donc ça va faire du violet alors ça va 3 cuillères de ça voilà j'en ai pris beaucoup moi ensuite on va rajouter 10 millilitres d'huile 10 millilitres d'huile mais ça fait beaucoup ça est ce que bon allez on va essayer et cette fois ci ils disent de mélanger avec les mains ça fait deux fois ça en fait les 10 millilitres voilà j'aurai mes 10 millilitres d'huile donc j'ai été chercher de l'huile d'olive et donc cette fois ci on mélange avec les mains je me demande si j'ai pas si j'ai les bons dosages moi s'il fallait pas mettre la la cuillère pleine en fait j'en sais rien on va bien voir ah oui d'accord ils disent en fait d'ajouter de l'eau mais si j'ajoute de l'eau ça va être hyper hyper liquide j'ai trop mis en fait je crois ça va être hyper liquide ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une pipette de chaque parce qu'en fait je pense une cuillère de chaque je pense que j'ai pas mis assez de c'était des cuillères pleines qu'il fallait mettre alors oui effectivement cette fois ci on peut vraiment mélanger avec les mains maintenant l'eau je sais pas si elle est vraiment nécessaire mais bon si ils disent qu'il faut de l'eau moi je veux bien alors attention parce que c'est là où il faut pas qu'il y ait trop de réactions chimiques donc j'ai mis un millilitre à peine et ils disent que si oh là là ça y est regardez ça ça mousse non 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 il ne faut pas que ça mousse ne mousse pas ne fais pas ta réaction tout de suite et oui forcément quand on met l'eau il faut arriver à faire une belle boule ça devrait aller je vais pas mettre toute l'eau parce que sinon ma réaction chimique elle a lieu et c'est foutu après et ensuite on va pouvoir le mettre dans la dans le moule et c'est parti je mets dans le moule direct comme ça c'est dégoûtant il y en a partout en fait voir regarder comment ça ta boule laisse sécher ta boule pendant six heures c'est bon pendant ce temps on va en préparer une deuxième donc voilà j'ai rempli un deuxième moule et ce moule voyez j'ai fait j'ai aligné plusieurs couches donc j'ai mis une bleue une rose une jaune pour faire une boule arc-en-ciel j'ai préparé encore de la poudre donc voilà il me reste un petit peu des mélanges et ils nous disent qu'on peut faire des des boules parfumées avec un bonbon alors je vous propose qu'on fasse un fraise tagada parce que j'adore la fraise tagada donc on nous explique qu'il faut mettre du mélange alors moi j'y vais comme ça hop là et ensuite des bouts de fraises dedans je la casse en deux bien sûr c'est les boules après elles ne se mangent pas c'est juste pour faire pour parfumer le bain je me demande bien ce que ça va donner allez moi je mets une fraise directe entière et ensuite on va finir de mettre ça donc la petite préparation ça c'est des préparations que j'ai fait hors caméra parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel c'est exactement comme tout à l'heure hop là donc il faut bien tasser écoutez il me reste encore un petit peu de jaune on va le mettre là dedans dans la petite étoile et puis voilà allez moi je termine tout alors il vous explique aussi qu'avec les restes de bombes de bain là dans les restes de préparation et bien écoutez vous pouvez en mettre dans des petits bouchons de bouteilles et les répartir comme ceci dans votre bain pourquoi pas alors tac 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 nous on va laisser sécher nos bombes de bain et on les essaiera tout à l'heure donc ça y est ça fait bien plus de six heures que mes petites bombes de bain reposent alors on va pouvoir les démouler j'espère que ça va bien se passer ensuite on va les mettre à l'intérieur mais écoutez je vais pas les mettre je vais pas prendre un vin voyons mais on va les essayer dans ce grand saladier et j'ai bien envie par la suite d'essayer la dernière recette c'est à dire le volcan allez on commence allez c'est parti on démoule logiquement mes balles elles ont reposé 24 heures donc normalement ils disent six heures moi je les ai fait sécher 24 heures j'espère que ça va aller mes balles je crois que j'ai dit non mais allez une waouh regardez un petit peu bah ça a bien séché c'est cool ah franchement ça va quoi oh regardez l'arc en ciel elle se démoule toute seule franchement c'est super alors après elles sont assez fragiles alors voici les quatre petites bombes de bain que j'ai pu obtenir et il me reste encore tout un tas de produits je sais pas si vous voyez mais là j'ai de quoi en faire encore pas mal enfin j'ai de quoi faire encore beaucoup beaucoup de balles allez c'est parti on essaye de les mettre dans l'eau par laquelle on va on va commencer par laquelle aller on va mettre celle ci en premier est-ce que ça fonctionne ouais aller je propose qu'on mette celle ci on va plus rien voir ah si ça y est regardez c'est laquelle celle là que j'ai mis ah c'est celle multicolore bon ça va être si je les mettais toutes allez je mets tout oh la la c'est plutôt joli hein toutes ces couleurs bon alors ça y est un tout a fini de fondre là on voit les petites fraises tagada bref ça n'a pas fait ça n'a pas donné grand chose mais écoutez c'est pas grave on va quand même essayer de faire un volcan en espérant que tout ne déborde pas sur la table j'espère croisons les doigts allez c'est parti on teste la dernière recette la recette du volcan alors qu'est ce qu'ils disent dans une petite bouteille vide alors moi j'ai pris la petite bête j'ai pris une petite bouteille de badois et j'ai bien pris le soin de sécher l'intérieur pour pas qu'il y ait d'eau parce que sinon ça fait une réaction chimique donc il nous dit de mettre une cuillère de bicarbonate deux cuillères de shampoing et une cuillère d'acide allez j'ai trouvé cet entonnoir il y a encore du collant là dessus je sais pas pourquoi bref c'est pas grave il fera l'affaire allez hop on va mettre donc la cuillère de bicarbonate ensuite la cuillère d'acide citrique voilà c'est parti et ensuite ils disent deux cuillères de de shampoing alors ici je prends du fructis alors ici ce n'est pas un placement de produit c'est qu'il me reste du fructis et c'est un shampoing que je n'utilise pas je l'avais essayé pour faire du slime en fait je l'avais pris je l'avais acheté pour faire des recettes de slime et je ne m'en sers pas parce que c'est pas terrible pour les cheveux le shampoing le fructis logiquement allez hop bon alors au final je me suis mise dans la salle de bain parce que j'avais vraiment peur que ça déborde partout partout donc j'ai mis le bol d'eau au fond de la baignoire on va pas non plus gaspiller de l'eau pour gaspiller de l'eau et on va mettre notre volcan alors j'espère que ça va fonctionner donc on va mettre notre volcan à l'intérieur et j'ai mis du jaune c'est parti logiquement on devrait avoir un volcan mousse si ça se trouve ça va être tout ça pour ça en fait ça fait rien du tout si ah si regardez ça commence en fait il faut que l'eau elle arrive jusqu'à jusqu'au bicarbonate de soude et à l'acide citrique qui se trouve au fond de la bouteille moi je pensais que ça allait être un peu plus un peu plus impressionnant que ça quand même attention ça va péter colonel ça non rien du tout rien du tout franchement il n'y a rien d'exceptionnel rien d'exceptionnel pour le volcan on repassera et bien voilà je crois qu'il est temps pour moi de vous quitter après ce gros flop euh de volcans désolé je pensais que ça serait mieux que ça mais non ça n'a pas été le cas donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker commenter partager si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et bien vous pouvez le faire en oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos voilà moi en attendant je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à la prochaine et bien pour une prochaine vidéo si vous avez été suffisamment courageux et que vous êtes arrivé jusqu'ici dans les commentaires je vous propose de mettre je sais pas moi volcan pourri dans les commentaires voilà en attendant je fais plein 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 de gros bisous à bientôt bye bye j'aime j'aime je suis j'aime 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 j'aime